Méditons avec le pasteur Ertis Méditons avec le pasteur Ertis Vendredi le 24 avril L'électeur de la Bible 2020 a prévu Jérémie 35 1 à 19 Pour approfondir la méditation Il nous a posé quelques questions La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? Deux, y a-t-il un avertissement ? Trois, quel verset m'interpelle le plus ? Quatre, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre ? Dont j'ai à me répentir, auquel croire et obéir Pour lesquels remercier les louer Pour lesquels lui formuler ma demande Tels que les questions apparaissent Vous ne saurez y répondre sans avoir lu préalablement les textes Donc nous vous recommandons de lire les textes Et vous serez à mesure de répondre aux questions Et vous allez en bénéficier énormément Verset de la semaine Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel Tu les as toutes faites avec sagesse La terre est remplie de tes biens Dans ce texte, Jérémie parle de l'obéissance des récabites Mise en contraste avec la désobéissance des Judas Prions Seigneur Nous t'abandonnons ce moment entre tes mains Nous voulons Que tu nous parles Au nom de Jésus Christ Amen Shalom Bien-aimé Que Dieu vous bénisse Nous allons Commencer Au premier verset La parole fut adressée à Jérémie De la part de l'éternel Au temps de Josachim Fils de Josias Roi de Judas En ces mots Jérémie Jérémie N'agissait pas De son propre chef Mais il agissait selon la parole Que l'éternel lui adressait Et qu'est-ce que l'éternel lui demande C'est au verset 2 Qu'il aille à la maison des récabites Et qu'il les invite à la maison de l'éternel Et lorsque il les a invités Il a placé devant eux du vin à boire C'était l'instruction que l'éternel lui avait donnée Offre à boire au récabites Récabites ce sont les descendants des récabes Quand ils sont arrivés Dans la maison de l'éternel Ils ont trouvé devant eux du vin Les versets 6 Nous donnent leur réponse Leur réaction A ces faits-là A ce que Jérémie leur a offert Nous lisons leur réponse C'est au verset 6 Mais ils répondirent Nous ne buvons pas de vin Car Jonadab Fils de Récab Notre père Nous a donné cet ordre Vous ne boirez jamais de vin Ni vous Ni vos fils Jérémie avait placé devant eux du vin Jérémie est serviteur de Dieu Il agissait selon l'ordre de Dieu Et même si c'était dans la maison de Dieu Les récabites n'ont pas bu du vin Récab ici c'est qui ? C'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de Jéhu Et avec Jéhu Jonadab est fils de Récab Et avec Jéhu Ils sont allés purger Faire le nettoyage à vide Dans le royaume du nord Parce qu'il y avait L'adoration de Baal Baal nous savons que c'était une idole Et cette adoration battait le plein là-bas Jéhu A amener Récab là-bas Et Avec Lui Et d'autres personnes Ils ont nettoyé le pays De tout le Serviteur De Baal Ils ont agi Par Ruse C'est une histoire Que nous pouvons lire Dans Deux rois Chapitre 10 Du 15ème Au 28ème verset Là-bas vous pouvez lire Comment Jéhu Il avait Agi Par Ruse Pour Inviter Tous les serviteurs De Baal Au sacrifice Qu'il allait offrir à Baal Et Quand Tous les serviteurs Avait Répondu A son invitation Alors Il a même offert Les sacrifices Et Il s'est mis A Les Exterminer Pas Un N'a Réchappa Il avait Agi Avec Un ancêtre Des Recabites C'est Jonadab C'est ça un peu L'histoire Alors Jonadab ici Avait demandé A tous Ses Descendants De ne pas Boire Une seule Goutte D'alcool Une seule Goutte De vin Et Ses Serviteurs Ses Descendants Plutôt Ont Obéi A cette loi Jusqu'au Mouement Où Jérémy Les avait Invité A la maison De l'éternel Nous Allons Au verset 13 Au verset 17 Là-bas Nous verrons Qu'il y a Un contraste Frappant Une très Grande différence Entre Les descendants Des Recab Et Les autres Israélites Quelles sont Ces différences La première Chose A savoir C'est que Les récabites Ont Gardé Soigneusement Le vœu Que leur Ancêtre Un leader Humain Faillible C'est-à-dire Qui peut se tromper Ava fait Il avait fait Un vœu A l'éternel Mais Nous voyons D'autre part Que Le peuple Le peuple D'Israël Et Il brise Leur Alliance Avec Un leader Divin Et Infaillible Il est divin Parce qu'il est Dieu Et Dieu ne se trompe Jamais Tandis qu'il Recab C'est un leader Humain Un homme Qui peut Se tromper Mais malgré cela Ses Descendants Ont Continué à observer Le vœu Que leurs ancêtres Avaient fait Devant Dieu Il y a une deuxième chose Que nous devons noter ici Jonadab Avaient dit Une fois A ses descendants Tenaient pas boire Boire du vin Et Ses descendants Avaient obéi Dieu Avaient commandé Aux Israélites De se tourner De tourner Le dos au péché De constamment Se tourner Le dos au péché Mais Les Israélites Avaient Refusé Ça c'est la deuxième chose La troisième Les recabites Avaient obéi A une loi Qui Concernait simplement L'espace temporel C'est à dire La vie humaine Ici La vie terrestre Tandis qu'Israël Lui l'avait Refusé D'obéir Les lois De Dieu Qui L'air ouvrait La vie Ou qui préparait Leur vie Pour Entrer Dans l'éternité C'est à dire C'est à dire Que la loi De Dieu Ici Sur bas Sur terre Plutôt Nous prépare A passer Une éternité Heureuse Mais malgré cela Israël Avait refusé La quatrième chose Les recabites Ont obéi A leurs ancêtres Depuis Plusieurs Centaines D'années Mais Israël De son côté A Désobéi A Dieu Depuis Plusieurs Centaines D'années Et enfin Les recabites Seront Et seront Récompensées Mais D'autre part Israël Sera puni Nous sommes Très souvent Promptes A obéir A des coutumes Humaines Il est plus important D'obéir A la coutume De Dieu Parce que sa parole Est éternelle Ce qu'il nous commande Ce qu'il nous dit C'est éternellement Vrai Ça ne changera pas Mais nous sommes Très promptes A obéir A nos coutumes Humaines Dieu voudra A ce que Nous puissions Obéir A sa parole Qui est éternelle Comme nous l'avons vu Ici D'un côté Dieu a placé Israël Qui ne lui obéit pas Malgré qu'il leur a donné Les meilleurs De lui-même Il leur a donné Sa parole Pour Pouvoir Les aider A bien se conduire A être à être A être à l'aise A être en paix Mais Israël Elle n'a jamais 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 Obéir à Dieu Tandis que d'autre part Des hommes Respectent la tradition Respectent la parole Que leurs ancêtres Ou que leurs ancêtres Recab Leur avait Transmis De ne pas boire Et ils ont même poussé Très loin Pour ne pas boire Il ne faut pas cultiver Les vins Il ne faut pas Produire du vin Et Il ne faut pas avoir Des plantes Qui produisent du vin C'est ce que les recabites Ont fait Et ils ont respecté cela Alors quand Jérémie Les a invités ici C'était Pour que Leur conduite Puisse apparaître Devant les témoins Que c'était Une conduite Exemplaire Ils suivaient Simplement Un simple homme Mais Israël Refuse De suivre Le Dieu Tout puissant C'est très malheureux Nous allons prier Seigneur Nous sommes Israël Je suis Israël Je ne te suis pas Complètement Je préfère Peut-être Suivre Ma coutume Nos traditions Mais pas Ta parole Je me répands Nous nous répandons Seigneur Merci de nous accorder Un second Départ Merci Au Seigneur De nous remplir Du Saint Esprit Pour qu'il nous aide A accomplir Ta loi Qui est parfaite Au nom de Jésus Christ Amen Notre adresse www.église-doxadeo.com Retrouvez-nous Sur Facebook Doxadeo Luchi Twitter et Youtube Doxadeo Lpombashi Laissez-nous-y Un commentaire Et que Dieu vous bénisse Shalom Shalom Sous-titres